Voilà donc nous allons parler de plusieurs personnes. M. Ousmane Gawal Diallo, M. Charles White parce que Charles White en ce moment là c'est, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. M. Morikonde, M. Bougoula Rabat dans sa poumane etc. Ceux qui sont dans la même situation à peu près. Nous allons parler de la réaction de M. Mohamed Traoré. Voilà la libération de l'officier Mohamed Al-Fabari. J'en ai parlé il y en a deux ou trois jours. Je voulais souvent rappeler ça. Et les politiques qui rejettent les 39 mois de transition. Donc je vais parler de ça. Voilà. Donc je vais commencer par tout ce groupe là. M. Ousmane Gawal, M. Charles White et toutes ces personnes. Il faudrait que vous compreniez une chose. M. Ousmane Gawal ou bien c'est lui qui va comprendre. C'est pas vous. M. Je l'encourage énormément. C'est un de mes anciens prisonniers. Comme je vous l'ai dit. Je ne combats pas quelqu'un que je n'ai jamais défendu. C'est la règle. M. Challah. Quand je t'ai défendu aussi, quand tu déconnes, j'ai le droit de mettre ma bouche. Sinon, vous voyez, généralement, je ne m'intéresse pas trop à certaines choses. Bonsoir. Bonsoir ma mère. Je ne sais pas, c'est pas ma mère Ramataketa. J'espère que c'est elle là, souvent. J'espère que tu vas bien. Longue vie, maman. Timbo Brixel, comment vas-tu ma chérie ? J'espère que tu vas bien. Donc M. Ousmane Gawal, vous devez comprendre une chose. Vous êtes dans une situation un peu délicate. Ça, c'est un poste très compliqué. Partout où on vend les terrains, les constructions, tout ce qui est ce genre de choses. Quand on regarde ce pays-là, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'architecte. C'est un désordre complet. Quand on se dit de mettre ça aux normes, on va saccager toute la Guinée. Donc c'est un pays, tout est à refaire. Tout. Tout est à refaire. On est tout le temps en train de se plaindre. Mais si ces gens-là veulent travailler correctement, je pense que même moi ici, peut-être, on va se bagarrer, si je ne suis pas sincère. Parce que tout est à refaire. Vous êtes conscients de ça. Pour être conscients de cela, allez-y dans les autres pays à côté. Vous allez voir, même les noms de rues. Les noms de rues existent en Guinée, je vais vous dire. Il y a quelques années, j'ai posé la question à une personne. Il m'a dit, il y a des noms de rues. Ma taux, M. A. Il y avait des plaques bleues avec des petites écritures blanches il y a quelques années. Et dans plusieurs quartiers, il y avait cela. Mais on ne l'utilisait pas. On ne parlait pas de ça. Et la personne me dit, pourtant, il y a eu beaucoup de sensibilisation à la télé et à la radio par rapport à cela. Nous n'avons pas eu cette culture. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce pays-là. J'ai un peu du mal à comprendre. Il n'y a pas eu de base. Il n'y a pas eu de base. C'est sur cette base-là qu'on continue. Ou alors, peut-être, il y a eu une base et il n'y a pas eu de continuité réelle et sincère. C'est possible. Donc, même si tu dis que, par exemple, pour les noms de rue, on devait mettre le nom de la rue ici. Toi, tu es venu mettre la maison ici. Et puis, il faut passer au nom de rue et faire beaucoup de sensibilisation. C'est très, très important. Parce que, c'est en Guinée, la plupart du temps, que tu dis, premier carréfour, à droite. Bon, enfin, bref. On va laisser tomber. Parce que, bon, moi, je n'ai pas envie de m'énerver. Donc, s'ils doivent changer ces choses, ils vont tout casser. Ils vont tout casser. Et qui va accepter ça? Mais l'État aussi, là où l'État doit prendre ses responsabilités, c'est que ces terrains-là, ces endroits aussi, ont été vendus. Donc, là où il est, c'est un poste très, très délicat. Très, très difficile. Très, 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 très difficile. Ça, c'est le premier poste. Je vais appeler l'autre aussi poste, parce qu'il est porte-parole du CNR, de ce gouvernement. Je l'ai déjà expliqué. O.S.A. Je ne vois pas le nom, mais j'espère que ça va là-bas. Le groupe, on s'assoit. Il dit la chose sur laquelle on s'est entendus. Ça ne vient pas de lui. C'est comme quand les sages se déplacent, il y a un porte-parole. Ça ne vient pas de lui. Ça vient du groupe. Normalement, c'est... Il s'entend sur ça et il parle de cela. Et c'est quelqu'un... M. Ousmane Gawol est quelqu'un qui est éloquent. Il parle bien. Parce que c'est ça la vérité. Il parle très, très bien. Là où il est là, il se défend. Moi, les petits trucs que j'ai regardés de lui, il se défend très bien, que ce soit avec les journalistes ou tous ces trucs-là. Il se défend, il se débrouille. Voilà. Il faut qu'on sache, tous les noms que je viens de citer, c'est une expérience pour ces gens-là. C'est une expérience. C'est une première dans notre pays. C'est comme si rien n'avait jamais été fait. Mais on se plaint tout le temps. On veut que ça change. Mais nous, on ne veut pas changer. Et il y a des changements qui vont me toucher, moi. Qui vont vous toucher ou toucher quelqu'un que vous connaissez. Mais ce changement-là, plus tard, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Mais il faut passer par là. Si personne ne veut passer par là, il y a des pays qui passent par la guerre. Axtafoulay, nous, on n'est pas passé par là. Mais ce sont des sacrifices. Aujourd'hui, on dit Kagame, Kagame. Kagame est un ancien rebelle, dit. C'est un militaire. C'est un ancien rebelle. Un ancien génocidaire. Il y a eu le génocide là-bas. Il a participé. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, nous voulons Kagame. Mais nous ne voulons pas son parcours. Nous voulons son modèle. Mais son modèle, tout fini. C'est comme une femme qui veut un homme riche, mais elle ne veut pas se battre dans la pauvreté avec l'homme. Et vice versa. Donc, je pense que si on manque de réalisme, ceux qui vont nous gouverner ne vont jamais nous respecter. Je le dis régulièrement. Mais chacun fait ce qu'il veut. Donc, M. Ousmane Gawad, moi, je ne peux le souhaiter que du courage parce que quelqu'un qui a fait de la prison, j'étais assise ici, crier, crier, crier. Je disais que s'il doit mourir, là-bas, il n'y a qu'à mourir. Il n'y aura aucune négociation. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Si celui-là est ministre aujourd'hui après la prison, je suis un peu contente de moi. Je veux qu'il travaille bien. Je veux qu'il fasse quelque chose. Qu'on l'insulte bien aujourd'hui. Qu'on le frappe bien dans le quartier. Mais demain, qu'on regrette de l'avoir insulté, de l'avoir frappé dans le quartier. Parce que ce n'est pas maintenant, maintenant, c'est demain. Ceux qui étaient là hier, c'est l'heure hier qui est notre aujourd'hui. Nous sommes dans ces conséquences-là. Donc, ceux qui ont été là depuis, je ne sais pas combien d'années, qui sont plus âgés que ces gens-là, ils sont jeunes. Il n'y a pas d'expérience pour ça. Oh, ils ne sont pas expérimentés. Il n'y a pas d'expérience pour ça. Non, non, non. Il n'y a pas d'expérience qui s'est expérimenté. Il y a dit, pardon, merci beaucoup. On les a déjà vus. Moi, je ne veux pas les voir. Là où ils sont là, ils sont bien là-bas. Pour l'instant, on va les juger. Comme ça aussi, il y avait des doutes. Toutes les choses sur lesquelles on doute. Parce qu'il n'y a pas de confiance entre l'État et le peuple. Et la population. Ou alors une partie de la population. Ou alors une partie du peuple. Mais si on n'accorde pas le bénéfice du doute à quelqu'un, on ne peut aller nulle part. Parce qu'on se dit, ah non, 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 ce qu'il dit, c'est faux. Après, il le fait. Il dit autre chose à ça aussi, c'est faux. Mais il le fait. Donc finalement, c'est toi qui vas être ridicule. Au lieu d'être ridicule, tu observes, tu donnes le bénéfice du doute. Ça ne sera jamais propre. Ça n'existe pas. Même le travail dans la légende critique, non. Bah, tu es noir, tu deviens blanche après. Tu as les cheveux crépus après, tu mets chose, ça devient un défrisage. Parce que tu n'es pas content de ce qu'il t'a donné. Donc, ce que les êtres humains font, ce qu'ils vont faire, il y aura toujours des critiques. Ça, c'est clair. Mais ils sont en train de faire un travail énorme. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de là où on était. Jusqu'aujourd'hui, je pense que certaines personnes se battaient par habitude. Ou alors se battaient parce qu'eux, ils attendaient leur résultat. Chacun cherchait son résultat. Moi, je voulais qu'Alfa Koua Départe. Je l'ai dit ici, même si c'est un Australien, un Japonais, un Chinois. Si les Guinéens sont contents de lui, c'est celui qui peut faire leur bonheur. Moi, c'est bon pour moi. Mais il faut reconnaître que tout parti politique, tout militant, veut que ce soit son président de son parti, qui soit le président de la République. Ça, ce n'est pas caché. Et c'est ça, la logique, c'est normal. Mais tout le monde n'est pas militant. Et cette démocratie, là, on a tout essayé pour l'instant. Ça ne marche pas. Ça ne donne pas. Mais chacun défend ses intérêts. Ça, c'est normal. Chacun a qu'à défendre ses intérêts. Ah oui, l'intérêt n'est pas que financier. Quand ton président de parti est au pouvoir, quelque part, tu es content, tu as apporté un bon résultat. Parce que tu as voté pour quelqu'un qui est au pouvoir. Après, est-ce qu'il va répondre à tes attentes ? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est entre vous, là-bas. Donc, ils sont tous en train de faire un travail énorme. Et M. Charouette, je vais souvent parler de lui. Je vais tout le temps parler de lui. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, la CRIEF, les arrestations et tout, et tout, tout est sur son dos. C'est partagé, hein. C'est partagé, hein. Les charges sont partagées. Mais, c'est son nom qui circule beaucoup. C'est lui que les gens critiquent énormément. Il est comme si, tout le monde quoi. Tout le monde le critique. Mais, je peux vous dire que ce qu'il fait, moi, je vais l'encourager. Pour qu'il augmente. Oui. Pour qu'il coffre tout ce qui doit être coffré. Pour qu'il juge tout ce qui doit être jugé. Parce que cette fois-ci, quand ceux-là vont partir, tout ce que nous allons bricoler, il faut que ce soit un bricolage sur de bonnes bases. Parce que quand la base-là, la base-là, elle n'est pas bonne, nous allons toujours être éternel recommencement. Jamais content. On n'est jamais content. On se plaint tout le temps. On se plaint tout le temps. On se plaint tout le temps. Mais si on ne les laisse pas faire ce qu'ils peuvent faire, en leur donnant des conseils, en leur faisant des prières et des invocations, chacun n'a qu'à faire ce qu'il sait faire. Pour que, eux aussi, se sentent confiants. Parce que, j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand ça ne va pas dans leur sens, ils veulent te rendre petit. Ils veulent te frustrer. Ils veulent que tu penses que tu es un moins que rien. Si ceux-là sont des moins que rien, c'est qu'on les mérite. Ils viennent de notre société. C'est des Guinéens. Ce sont nos frères et sœurs. Ils viennent de notre société. Nous sommes tous pareils. C'est une partie de nous. C'est une partie de nous. Donc, on va les critiquer jusqu'à demain parce que ça ne nous convient pas. Et, s'ils n'ont pas une force de caractère, c'est pour comment je les encourage. S'ils n'ont pas une force de caractère, la population ne veut pas reconnaître ses erreurs. C'est des parfums. Nous, les Guinéens, on est les meilleurs au monde. On leur rejette toujours la faute, toujours la faute. Ils vont même se dire, les faire courir, c'est eux le problème. Non. Nous avons tous notre part de responsabilité. Ce n'est pas n'importe qui qui peut arrêter un casse-le-faux-fonna. Alpha Pondé doit être jugé. Vous pensez, Inchallah, que ces personnes veulent cela. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Vous pensez que ces gens, à eux, ils veulent que ce monsieur soit devant le tribunal. Ils ne le veulent pas. mais c'est nécessaire que ce soit fait. Je ne comprends pas comment le Guinéen se bat. Tu veux que quelqu'un soit jugé. Mais ceux qui doivent le juger, tu combattes ceux-là aussi. Mais je ne comprends pas. Ceux qui sont là-bas, le moment qu'on est jugé, pas jugé, ce n'est pas leur problème. Ils l'ont pris, ils sont là où ils sont là. C'est Dieu qui va les enlever là-bas. C'est Dieu seul qui va les enlever là où ils sont. Ce n'est pas un débat. À la fois qu'on est jugé, il ne va pas jugé. Ça ne va rien changer dans leur programme, logiquement. Mais ça va embêter une partie de la population. Et ça doit se faire pour demain. Demain, que les gens se disent qu'eux-mêmes qui sont au pouvoir là, on a commencé à les menacer. Ça aussi, c'est une mauvaise idée. C'est ça que je pense. Vraiment, je ne sais pas, chacun a sa façon de voir les choses. Une personne comme ceux-là, aujourd'hui, comme maître qui, qui, pourquoi je parle de ce monsieur, je vais lire ce qu'il a dit. ce n'est pas lui en tant que tel. Mais comme il y a des gens qui pensent la même chose que lui, il faut que je mette ça. Il dit que l'organisation de manifestations sur la voie publique en violation de la loi et les destructions de biens publics ou privés sont des infractions. La prise du pouvoir par les armes et les morts d'hommes sont aussi des infractions. Maître, mon maître, travaillez. Il a raison. Il a parfaitement raison. Parfaitement raison. Je suis d'accord avec lui. Lui, c'est un juriste. Je crois que c'est un avocat. En tout cas, c'est le groupe qui change vérité en mensonge et mensonge en mérité. C'est ça son métier. C'est leur métier. Il est en train de faire son métier là. C'est ça son travail. Mais une partie de la population peut être dans ce genre d'état d'esprit que je trouve très dangereux aujourd'hui. Moi, je trouve ça dangereux. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand ils ont pris le pouvoir le premier jour jusqu'à une semaine avec ou sans armes, il y a un groupe qui s'est opposé, une partie de la population qui s'est opposée, qui a dit que ce que vous faites là, c'est illégal. Quelqu'un l'a fait? Un homme et conscience entre nous. Quelqu'un l'a fait? Un petit groupe, n'importe. Quelqu'un l'a fait? Quelqu'un les a rappelés ceux-là? Non. Personne ne les a rappelés ceux-là. On va leur dire ça aujourd'hui. Ça, ça encourage une personne à rester longtemps au pouvoir. Ou bien ça t'encourage à faire les choses correctement et partir. Moi, je ne sais pas comment ces gens-là combattent en Guinée, mais il y a un défaut sur le Guinée, tôt ou tard, qu'on va découvrir. Il y a un bon sens qui manque. Je ne parle pas de lui. Lui, c'est son travail. C'est tout à fait normal. Mais ceux qui sont dans ce genre d'état d'esprit, il faut faire très attention. Parce que lui-même, il peut faire son travail là où il est aujourd'hui. Si c'est les poursuites ou quoi que ce soit. Donc, ce que je vais conseiller à ce genre de personne, à ce monsieur, à cet avocat, en tout cas, ce juriste et les siens et ceux qui sont dans son état d'esprit, il faut commencer dès maintenant. il faut se projeter. Quand Mamali de Mouya part, quand il va partir, quand il doit partir, voilà notre poursuite en marche qu'on va mettre. Dès maintenant. Vous n'allez pas attendre quand il va partir. Comment ça courir la gauche à droite? Non. On sait déjà. Un être humain se prépare pour le futur. Pour mettre les trucs en place. Comment le coffrer? Comment le poursuivre? Comment le pourchasser? Si vous avez vu que personne n'a rien fait, personne n'a rien dit. Il y a un politicien qui a dit un jour qu'ils ont soutenu le CNRD ou applaudi quelque chose comme ça. Ce n'était pas par peur des armes. Je suis d'accord avec cette personne. Tout le monde les a applaudis. Pourquoi? Parce qu'on était fatigués. Pas tout le monde. La majeure partie était fatiguée. Mais on a oublié la fatigue. Ça aussi, c'est normal. Vous savez, on te trouve dans une position. Quand la position a changé, ça a changé. Qu'est-ce qu'il y a? Qui ne connaît pas ses intérêts? Le changement de position peut-être, ça n'a pas arrangé certaines personnes. Maintenant, ils se sont retrouvés que ça ne les arrange pas. J'en sais rien moi. Mais moi, je n'ai pas oublié le 5 septembre. Moi, je n'ai pas oublié. Moi, jusqu'aujourd'hui, je pense à ça. Jusqu'aujourd'hui, la joie là. Et arrêter tous les Nimiya là, les cassoris, les damarô et tout ce que vous connaissez là. C'est comme si on m'a dit, c'est ton cadeau pour venir enlever toute la foutaise qu'on a mis sur toi. Ça, c'est moi. C'est ce que moi, je ressens tous les jours. Parce que je ne sais pas tout ce que j'ai subi ici, dans ma vraie vie, dans mes nuits, si ça prenait 2-3 ans ce que j'allais être. Je ne sais pas. Donc, s'ils ont écouté cela, je ne peux leur dire que merci et qu'Allah fasse de bons musulmans. Mais il y a des façons d'analyser, il y a des façons de faire qui peuvent être dangereuses et se retourner contre la personne. Nous avons appelé coup d'État ici. J'ai trouvé les gens dessus ici. Tout, tout bord politique confondu, tout genre de citoyen. coup d'État, coup d'État. Moi, j'ai parlé de coup d'État. La vidéo, je vais la chercher. Elle est sur un de mes comptes. Je pense que j'ai parlé de coup d'État, faire appel aux religieux et à l'armée, je crois, si je ne me trompe pas, le 1er septembre 2000, 2008, après 2020, 2000, je crois, et le 5 septembre, donc un an, à peu près, du 1er septembre 2020 et eux, ils sont venus le 5 septembre. J'avais fait la vidéo là. Mais j'avais trouvé d'autres personnes qui n'ont pas parlé de ça. Je ne vais pas dire qu'on oublie vite. Je vais dire que chacun défend ses intérêts. Mais vous pensez qu'eux aussi, ils ne réfléchissent pas à comment sortir de cette affaire là. Tranquillement, sans trop de dégâts. c'est des êtres humains comme vous et moi. Si tu ne te mets pas à la place de ton prochain pour comprendre ton adversaire, installe-toi dans sa tête. Tu fais comme s'il est toi et vice versa. Tu t'installes dans sa tête pour pouvoir contrôler à peu près, plus ou moins, quand la tête à le contrôler, quand la tête à comprendre ou taper ou frapper. Mais si tu es là, tu penses que toi, c'est ton intérêt ou tu es plus fort ou tu penses que c'est ce qui va se passer et ça ne se passe jamais parce que tu es en train de mal voir les choses. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu échoues une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, quelle que soit la chose, elle sait que tu as quand même un défaut quelque part ou bien tu t'y prends mal. Donc ces gens-là sont en train d'expérimenter quelque chose. C'est une expérience nouvelle pour eux et pour nous. Ça ne va pas être facile pour eux. Non, je ne crois pas. Même si on pense qu'ils ont le monopole de quoi ou qu'ils ont telle ou telle force ou qu'ils ont le pouvoir, mais je pense que ce sont des gens qui se posent des questions aussi. Ah, comment on fait ça? Si on fait comme ci, comment ça va faire ça? Je pense que ça, c'est logique, ça, c'est humain. Nous devons comprendre cela. Sinon, ça sera un éternel recommencement. Je l'ai déjà dit ici. Nous allons nous braquer. On va les braquer. Il y aura un rapport de force. Et nous, on aime ça. Le Guiné aime le rapport de force. Ah, ça, là, ça ne va pas se faire. L'autre aussi dit ça ne se fera pas. Ou bien, ça va se faire. Pourquoi je parle de Morikonde qui est, moi, j'appelle celui-là celui qui est chargé des élections. M.A.T.D. ou même Quara. Je parle, je le dis comme ça. J'apprécie son travail ces jours-ci tandis qu'au début, il avait beaucoup été critiqué. Son frère était ci, son frère était ça. Ça, c'est la Guinée, ça. Mes frères et soeurs, si on se met à creuser dans le passé des gens, il n'y aura pas beaucoup de monde qui va rester. Ou bien, si on se met à creuser dans le passé de tout le monde, la Guinée va être désert. Oui. Si tu creuses trop dans la vie de ton adversaire, lui aussi va creuser. Maintenant, vous allez commencer à étaler. Ceux que les autres ne connaissent pas, ils vont dire « Ah, donc c'est ça, ça, c'est notre problème. » Tu vas te dire « Ah, moi, ce n'est pas dans ce sens-là que j'ai voulu que ce soit, mais c'est sorti là-bas. » Donc, toi, ton calcul, c'est ton calcul. Mais le calcul de ton prochain, le calcul de ton créateur, ça, tu ne sais pas. Tu es en train de faire pour toi. Donc, ce monsieur, il fait beaucoup appel aux hommes politiques par-ci, par-là. Il insiste. Il faut faire énormément attention à ces jeunes-là. Moi, je les soutiens au 100%. Ce n'est même pas un débat. Mais il faut faire très, très attention. J'ai déjà dit beaucoup de petits mensonges qui sont en train de se passer. Il faut faire énormément attention. Quelqu'un qui te tire sur son terrain, quelqu'un qui est intelligent parce qu'ils sont jeunes, ils nous connaissent, ils connaissent tout le monde, ils connaissent tous les hommes politiques. Attendez, je suis en direct, et puis ce sujet-là, je ne me suis pas intéressée à ça, pas vraiment. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont contraires à M. Alpha Condi. Pourquoi? Non seulement ils le connaissent lui, l'adversaire que ceux-là, celui-là avait, c'est les mêmes adversaires, si on peut dire ça. adversaires ou compagnons ou confrères ou en tout cas face-à-face, ils ont les mêmes, donc ils les connaissent. Nous, le mot de Kondi, on sait que c'était le frère de Kiyamba. M. forever, tu m'as dit qu'il était ta force pisante. 11, elle étaitция. C'est tout. Pas plus que ça. Mais eux, ils connaissent tout des hommes politiques. Donc, vous êtes face aux gens qui vous connaissent que vous ou vous ne connaissez pas. Non, vous ne les connaissez pas. Je ne crois pas que vous les connaissez. Parce qu'ils prennent de la force tous les jours. Ça, c'est une réalité. Les gens qui vont vous dire que « Oh, ceux-là sont en position de faiblesse. Mamadine, Mbouya va tomber, il va partir. Mes frères et soeurs, je vais vous mentir aujourd'hui. Vous allez être très contents. Mais ce n'est pas mon genre. Les messieurs-là ne sont pas prêts à partir. Ce n'est pas un débat. C'est ça la réalité. Et ce n'est pas comme ça pour les combats. Non. Je l'ai dit depuis le début. Il faut mettre ton adversaire en position de faiblesse. Tout ce qu'il attend de toi, tu ne le fais pas. Mais tu te bats avec quelqu'un, tu connais déjà la finalité. Ah, telle personne-là, il va dire ça. Oh, non, 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 il va faire ça. Donc, ils sont toujours prêts. Si vous voyez qu'ils sont en train de courir après eux, ça, ça donne une bonne image. Tandis qu'on ne s'attendait pas à cela. Parce qu'il y a des gens de, ah, le monde connaît l'orgueil. Mais ça, ce n'est pas une acteure d'orgueil. Ça, c'est la politique. C'est l'administration. Il est en train de faire son rôle. Mais plus tard, nos hommes politiques sont reconnus pour ça. Là où ils ne doivent pas refuser, ils refusent. Là où ils doivent refuser, ils acceptent. C'est-à-dire tout à l'envers, contraire. Et je pense que ceux-là savent tout. Ils ont calculé tout ça. Donc, moi, en tant que jeune, en tant qu'eux, quoi, leur âge, la façon dont ils sont en train de se comporter, ils se débrouillent très bien. Et voilà, je ne peux pas dire le contraire. Ils se débrouillent très, 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 très bien. Vraiment. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'ils sont jeunes. Ils sont très, très jeunes. Énormément jeunes. Quand on voit ceux qui sont déjà passés dans ce pays, mes chers frères et sœurs, même si tu n'aimes pas quelqu'un, déjà, accepte ses qualités pour pouvoir le frapper. Parce que si tu connais ses qualités, derrière ses qualités-là, tu verras ses défauts. Et c'est là que tu vas te jeter sur lui. Mais si tout est négatif, tu lui, même quand c'est positif, toi, tu vas être dans ton monde. Tandis que d'autres personnes sont dans la réalité. Au moment où tu te rends compte, c'est ce qui est en train de se passer. Ceux qui sont à critiquer non-stop, ces gens-là avancent. Ils sont, ils, ils, ils s'implantent tous les jours. Ils enfoncent leurs racines tous les jours. Tandis qu'on veut faire croire à une partie de la population que ce sont des gens qui sont en chute libre. C'est faux. C'est archi faux. Et vous allez le constater, incha'Allah. Progressivement. Donc, c'est une équipe qui se débrouille. Très, 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 très bien. Charles White, tout ce qu'il fait, Alpha Condé ne sera pas jugé, c'est monté, c'est descendu. Oui, ils vont dire qu'Alpha Condé ne sera pas jugé. Pourquoi pas? Ceux qui étaient motivés pour le jugement d'Alpha Condé, ils sont plus motivés aujourd'hui pour les élections que le jugement d'Alpha Condé. Combat en désordre, mais qui va te prendre au sérieux? Finalement, on va te demander, mais toi, là, qu'est-ce que tu veux? Celui qui est en face de toi, il ne va pas te respecter. Le manque de respect, ce n'est pas qu'il va t'insulter, non. Mais tes réclamations, il va te voir, dis donc, laisse-moi celui-là, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. juge M.Alpha Condé, ça sera historique. Il va se défendre, on ne va pas mentir sur lui. Feu président Conté, on a vu. Feu amersi Couturé, on a vu. C'est elle qui a fait, c'est elle. Lui, il est là. Même si ça ne va pas trop, il va se débrouiller. Les autres à côté, là, ça aussi, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel. Ça ne peut... Moi, je ne peux pas, je ne comprends pas les gens qui critiquent tout le temps, tout le temps, tout le temps, de la même manière. Il y a beaucoup de mauvaise foi et de mauvaise volonté. Voilà, il y a quelqu'un qui m'envoie un truc, là. Moi, je vais regarder ça. Après, je cherche mon titre. M. Bogola Raba, lui aussi, c'est un ancien. Un ancien libéré, libéré. Lui aussi, il est en train de se débrouiller là-bas. Ah, mes prisonniers, là, c'est débrouillé. Ils sont sur leur vie. Ils sont sur leur destin. C'est leur deuxième chance. Il a fait de la prison. On était là. On ne va pas... Moi, je n'ai pas oublié. Ceux qui ont oublié, n'ont qu'à oublié. Moi, je n'ai pas oublié parce que j'ai tellement crié ici que je ne vais pas oublier cela. Donc, il est en train de dire beaucoup de choses aujourd'hui. Ce n'est pas faux. Quand il dit que les politiques veulent saboter la transition, ce n'est pas faux. c'est une réalité. Parce que c'est ça leur intérêt. Un, faire les élections. Un démocrate, c'est ça son problème. C'est les élections. Mais il faudrait qu'ils comprennent ce qu'ils rejettent les 39 mois. De toute façon, ils vont tout rejeter. Le politicien, lui, il se plaît tous les jours. C'est ça la politique. Toujours revendiquer, revendiquer, de temps en temps proposer. Il faut qu'ils comprennent une chose. Les politiques là, je l'ai déjà dit plusieurs fois, cette population là, une partie de cette population là est déçue de vous. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Si on ne vous l'a pas dit, moi, je vais vous le dire. Une grande partie de la population guinéenne est déçue de ces hommes politiques. est déçue de cette classe politique. Y compris moi-même. Donc, vous n'allez pas faire en sorte comme si ce que vous, vous voulez, c'est ce qui va marcher. Non! Pas forcément. Ce que vous voulez, ça a déjà beaucoup marché. Ça nous a déjà beaucoup divisés. Ça a favorisé la division. Ce n'est pas un débat. C'est ainsi, on entend très peu cette histoire ethnique là. Ça a un peu baissé quand même. Légèrement. Ce n'est pas négligeable. Qu'à la face que ça continue à baisser. Les partis politiques ont beaucoup favorisé l'ethnocentrisme. Énormément favorisé l'ethnocentrisme. On est dedans sans gêne, sans honte. Ça, c'est triste. Tout parti politique conforme. Tu prends un parti politique, la majeure partie de ses électeurs, c'est son ethnie. Ça, c'est honteux. On n'a pas besoin de ça. Normalement. C'est dans ça qu'on a évolué. Ça fait une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années. Mais vous pensez qu'il n'y a pas une petite minorité qui a sa dérange, qui ont de la voix ? Il y a des gens qui ne parlent pas que leur voix porte des. Il y a des gens qui ne sont rien. Mais leur voix, là, ça va loin. Oui, ils ne sont pas contents. Je suis parmi ceux-là. Et je vais le faire savoir. Inch'Allah. Je vais le faire savoir. Cette transition ne sera pas écoutée faim, faim. Nous l'avons vécu pendant qu'on a été. Donc, on est à la répétition. Tous les dégâts qu'ils sont en train de faire, Allah va les aider certainement s'ils se comportent bien. Je le souhaite pour eux. Je prie pour eux. Je prie pour qu'ils soient d'où. Très, très bons musulmans. Chacun son problème. Maintenant, ceux qui veulent le poursuivre quand ils vont partir, bon, s'ils partent, préparez-vous. Déjà, ça tombe dans leurs oreilles. Ils ne sont pas bêtes. C'est dans leur tête. Là aussi, ils sont en train de réfléchir. Je me mets à leur place. Ce n'est pas eux qui m'ont dit des... Mais je me mets à leur place. J'essaie de me mettre à leur place. Maintenant, au cas où nous serons confrontés à ce genre de problème un de ces jours, avec un dictateur, je pense que beaucoup de personnes vont se rappeler que, ah, il y avait quelqu'un qui avait fait un coup d'état après. Tel nombre d'années, on l'a fait, si on l'a fait ça. Aujourd'hui, rien n'est caché. Tout se passe en direct. Rien n'est caché. Tout ce que tu fais, tout le monde sait. malheureusement. Donc, ces gens-là sont dans des situations pas très faciles, un peu délicates. Il faut comprendre cela. la jeunesse, tout un ensemble de choses, la pression. Beaucoup de pression. Même si vous avez une bonne volonté. certains vous tirent à gauche, d'autres vous tirent à droite parce qu'ils veulent les élections, parce qu'ils veulent les jugements, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Mais, à un moment donné, on doit un peu arrêter. C'est mon point de vue. Après, les conséquences, moi, vous savez, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Mais je dis quand même, parce que j'ai deux, trois personnes ici qui attendent mes petits mensonges là. Parce qu'ils ont remarqué que mes petits mensonges quelquefois, ça coïncide. Donc, ils se disent, ah, la manqueuse là, qu'est-ce qu'elle a encore dit? Je vais un peu garder son mensonge là. Peut-être que ça sera vrai. Peut-être que ça ne sera pas vrai. Mais, je mets ça ici. On va continuer. Mais c'est les mêmes. Moi, je les encourage parce que ce n'est pas facile d'avoir ce genre d'expérience. C'est très, très compliqué. C'est très, très difficile. Nous allons aller à Monsieur Dansa Kourma. Dansa Kourma. Ah! Quand j'étais aux Etats-Unis, c'était affaire dansa. Dansa, dansa, dansa. Eeeh! Non! Wallah! 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 Nous là, nous sommes, nous sommes des gars. Nous sommes un pays à part. À part, à part. Donc, concernant Monsieur Dansa Kourma, c'est les mêmes histoires à peu près. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est lui-même qui doit régler ce problème. C'est-à-dire, eux tous sont dans la même situation. Quand on te sous-estime ou alors quand on pense que tu ne peux pas être à la hauteur, je pense que tu fais le maximum pour être à la hauteur. Mon frère, trois ans, c'est trop, c'est long, toi. Pour moi, c'est petit. Moi, je trouve ça pétite, tu as dit que c'est trop. Mais c'est ton point de vue, il faut te battre pour ça. Il faut te battre pour ce que tu veux. Si tu veux, trois mois, tu te bats pour trois mois. Peut-être que ça va prendre. Pourquoi pas? Si tu te bats pour, tu viens pour un an, tu te bats. Chacun, on a, un, 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 un combat de Pagaynou. Chacun fait son combat. Si ça marche à Wansi, ça ne marche pas à Watananaki. C'est comme ça. Un démocrate, tout ce qu'il veut, il veut qu'il y ait des élections, que son parti politique gagne. Quand son parti politique ne gagne pas, il se dit, ah, pourquoi il y a eu les élections là-même? Ça ne l'arrange pas. Problème. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est dans sa courmane, toutes ces personnes, c'est une deuxième chance. Voilà. C'est eux qui doivent être conscients de cela. Se dire, on peut faire en cas d'élection ou quoi que ce soit. Parce que c'est ça que je me dis. Quelqu'un comme les dans sa là, est-ce que le moment où il y aura des élections, il sera toujours au même poste? Moi, je me pose la question là, c'est Allah seul qui sait, est-ce qu'il sera encore là? Est-ce qu'il n'aura pas changé de poste? Pourquoi pas? Est-ce qu'il ne sera pas ailleurs? Pourquoi pas? Je n'en sais rien. On sait ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas savoir ce qui se passe demain. Qui savait il y a un an, il y a deux ans que c'est dans ça qu'il allait être dans cette situation? Qui? Personne n'a pensé cela. C'est à eux. Une autre façon de faire peut faire en sorte qu'ils se sentent en confiance, mais le fait de les sous-estimer, on aime trop sous-estimer les gens. Et nous les Guinéens là, une catégorie de personnes, quand tu les sous-estimes, ils deviennent arrogants. Voilà, surtout quand ils sont au pouvoir, ils deviennent arrogants. Il y a un rapport de force. Et je vous l'ai dit, ils sont jeunes. Ils se disent, on n'a rien à perdre. Élection, non pas élection, mais on s'en fout. Et ceux qui veulent les élections, c'est eux qui vont souffrir. C'est pas la vérité, c'est pas une question d'armes. Ça n'a rien à voir avec les armes. Absolument rien. Mais c'est la personnalité des gens que vous avez, enfin ce sont vos fils. Dans leur tête, qu'est-ce qu'ils se disent? Il y avait le civil là qui était là, vous avez fait quoi pour qu'il parte? Non, on va le faire partie, vous allez venir nous fatiguer. Mais, pourquoi je dis qu'ils sont en train de se débrouiller? Parce que les propositions qu'ils font, les bricolages courus de gauche à droite, poser des actes, je trouve ça que c'est bien. C'est ça. Je ne peux pas critiquer cela. Les quatre là seulement en prison, moi, ceux que moi j'ai vécu avec les gens, les quatre seulement là en prison. Ça seulement ça me va. Sans compter les autres choses qui sont en train de bricoler. Les gens là risquent de nous surprendre ou de surprendre ceux qui sont en train de les combattre. Et au moment où vous allez vous rendre compte qu'ils ont gagné du terrain, qu'ils ont gagné la popularité, c'est là que vous allez dire ah, la menteuse là, elle avait dit ça un jour. Je préfère vous dire la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui sont contentes d'anguiner là-bas. Énormément de personnes. Parce que dès que ceux-là, surtout ceux-là, ont été arrêtés, ça fait comme si, quand tu parles avec les gens, il est comme si on allait un bagage sur leur tête à eux. Je ne sais même pas pourquoi. Parce que, je ne sais pas, un côté, il y a des gens qui pensaient que c'était impossible. Et puis, ils ont vu que c'est possible. Que ce n'est pas que c'est possible. Ça a été fait. Et c'est fait. Un mois aujourd'hui. Ou hier, ces jours-là, un mois, ils sont là-bas. Car celui qu'on a crié ici, ah, m'a dit, il y a un ministre intérim, premier ministre par intérim. On a vu tout ça. On oublie vite. Wallahi, je pense quand, quand Sori est parti au décès de sa fille, c'était, ouba, le dégât que ça fait. On a oublié tout ça aujourd'hui. C'est eux-là qui sont en prison. Hé hé, Allah, akbar. Donc, il faut comprendre que tout est possible. Tout est possible avec la grâce de Dieu. Allah peut faire tout. si Momadi Doungo est président aujourd'hui, qu'est-ce qui est impossible ? Kassori est en prison aujourd'hui. Damantan, Damaro, Damaro le va en guerre. Lui, il est toujours à faire des guerres dans sa bouche. C'est lui qui a disparu là-haut. On dirait, on dirait qu'il n'a jamais existé. Ça, c'est pas petit. Les autres choses aussi vont venir, petit à petit, je pense, je crois, je prends ce risque-là. Moi, j'aime le risque. Oui, si tu ne risques pas, tu ne peux pas gagner. Je leur accorde le bénéfice du doute. En leur accordant le bénéfice du doute, en les soutenant sans les sous-estimer, sans les rabaisser, ça peut les mettre en confiance. C'est comme ça. C'est pas parce que tu vas rabaisser une personne, il n'est rien. Oh, lui, il n'a pas étudié. Oh, lui, c'est un fourier. Nous, tous nos chefs d'État, on les a toujours rabaissés. Ils se sont imposés. Ils ont fait de nous ce qu'ils voulaient. C'est ça, la vérité. Ils ont tous fait de nous ce qu'ils voulaient, sauf les deux qui sont passés rapidement. Et on ne va pas comparer ce groupe-là au CD. C'est quoi là? CD, c'est merveux. Le groupe des trucs-là, comment ils s'appellent? Les deux présidents-là qui sont passés rapidement, Konaté et M. Dadi, c'est M. Konaté. C'est même quelque chose-là. On ne va pas les comparer à ceux-là. Non, ça n'a rien à voir. Quand j'entends les gens dire oh, lui, il va finir dans comme... Non, 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 ça n'a absolument rien à voir. Il ne faut pas... C'est un dédé. Ah, c'est un dédé. C'est un dédé. Je ne voyais pas les commentaires. Yaya, drame. Tu dis que j'aime Célu. J'ai dit le nom de Célu sur un an à peu près. Presque tous les jours. Regarde ma page. Presque tous les jours. Je suis sur une logique. Comment tu allais combattre Alpha Kondé en combattant Célu Dali ? Tu étais obligé de te mettre derrière lui. C'est comme ça, c'est la politique. Aujourd'hui, maintenant, si tu ne soutiens pas... Comment on appelle ça ? Tu ne soutiens pas les CNRD aujourd'hui. Tu veux que la transition se passe comment ? Ça n'a pas de sens. Yaya. Tu veux une transition réussie. Tu veux des élections libres et transparentes. Mais ceux qui sont là, tu veux leur mettre le feu. Ça, ça a un sens. Tu vas te respecter dans ça. Personne. Parce qu'ils vont dire que tu n'es pas cohérent dans ce que tu entends. C'est la même histoire. Les gens voulaient qu'Alpha Kondé parte. Le principal opposant d'Alpha Kondé, il ne veut pas être derrière lui. Ils ne veulent pas le défendre. Ils ne veulent pas parler de lui. Moulkaba. Moulkaba, moi, je ne comprends pas ta question. Je veux qu'ils voulaient. Il faut réécrire. Tu as sauté quelque chose. Walaï, Walaï. Il faut le soutenir. Quand je regarde les jeunes là, ils me font pitié. Ils font beaucoup pitié. Oui. Ils font énormément, énormément, énormément pitié quand je les regarde. Nous, les Guinéens, nous avons une façon de voir les choses si on ne change pas cela. On aura du mal à s'en sortir. Ce monsieur là, je le dis régulièrement, il a des problèmes ethniques. Il y a des gens de sa communauté qui ne vont jamais l'aimer lui et sa descendance toutes jusqu'à la fin du monde à cause de ce qu'il a fait. ça le va Kondé. Nous qui avons profité de ça, de ses départs, je comprends maintenant. Vraiment, soutenons tous les CNRD pour le redressement de notre pays. Soutenons tous pour une transition de long pour la nouvelle République de Guinée. On a créé d'accord, j'ai compris. Il faut dire ça. Il faut dire ça. On s'en politique. Mon frère, ça c'est un gros, une grosse lutte qui commence là. Lélu Mabari. Merci beaucoup mon frère. C'est une grosse lutte qui commence parce que les démocrates, il faut les comprendre. Mais malheureusement, votre démocratie là, on vous a accordé combien d'années? 20 ans. On a fait 20 ans de démocratie ou bien? Bon, de leur genre. C'est pas la vraie démocratie, c'est leur genre. Vous voyez, là où ça nous a amenés. Vous n'allez pas hypothéquer vos droits. Une partie de la population ne va pas accepter cela. Et je l'ai dit, si vous ne faites pas attention, ça sera le premier président de la République de Guinée, qu'une partie de la population va soutenir pour qu'il reste. J'ai peur de ça. Voilà, j'ai peur de ça. Je crois que si on ne fait pas attention, ça va arriver. Il faut regarder les vidéos. Vous savez, vous connaissez les mensonges, non? Ah ouais. Parce que je vois les choses comment ça va. Il y a des chansons marrent de ces hommes politiques. Voilà, ils sont fatigués de. C'est toujours la même chose. Quand affaires d'élections commence dans ce pays-là, tu prends tes bagages, tu vas au village. Tu prends tes bagages directement tu as au village. Quand tu as qu'on a créé, tu dis. Bon, moi je n'ai pas envie de revenir sur les anciens trucs là, parce que bon, c'est un peu, c'est un peu, bon, c'est triste et tout. Nous allons continuer. Donc, le monsieur dans sa courrement, il faut relever le défi. Si ses connaissances sont là, il faut relever le défi. Faire les choses proprement, faire les choses correctement. Si c'est écrit que vous allez faire 20 ans là-bas, je vais parler ici jusqu'à à la même go, je l'aime beaucoup. Il fait des trucs extraordinaires pour moi. Mais il va me dire, cette fois-ci, il a dit donc, eux là, c'est 20 ans, tu vas parler jusqu'à fatiguer. Mais t'as pris à cette fois-ci-là. Il y a quelqu'un qui prie mieux que toi. Il y a quelqu'un qui m'aime plus que toi. Pour lui, ça a pris, pour toi, ça n'a pas pris. Donc, tu te prépares à toutes les éventualités. Il faut avoir plusieurs plans dans la vie. Un plan A, un plan B. Même si c'est jusqu'à plan Z. Mais si c'est toujours le même plan, le même plan, tout le monde connaît le plan là. Inchallah, il y a un drame. Si c'est écrit sur la présidente, moi, c'est ça que je l'ai conseillé. Il faut rester tranquille. C'est pour qu'on fait les vidéos. C'est pour qu'on fait les vidéos. Nous, ce qu'on va rouler, je dis, reste tranquille. Tu es président du parti. Tu as des militants. Il y a des partis qui n'ont pas de président. Il y a des partis qui n'ont pas de militants. Il y a des partis qui n'ont pas de militants. Non, non, non. On sait ce qui se passe. Les vidéos sont là. Donc, moi, je n'ai pas d'état à perdre. J'ai ma vie. J'évolue. J'avance. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de mes mensonges là. C'est toi, tu n'as pas besoin de ça. Je vais amener mon bagage de mensonges là ailleurs. C'est ce que je suis en train de faire. Et c'est la suite de mon combat. Je trouve anormal. C'est les politiciens qui ont gâté le pays là. Pas totalement, mais ils ont leur part de responsabilité dedans. Surtout le côté ethnique. Heureusement qu'on se marie entre nous. Moi, par exemple. mon côté, maman, Métis Peul et mon papa qui est Sissoko. Et je suis de Furukaria. Après, je suis partie de me marier en Konyaki. C'est pas ce qui m'a un peu sauvée. Mais le côté ethnique là, si on ne se mariait pas entre nous, c'est-à-dire les... Et c'est les deux ethnies là, Peul et Malenki, qui sont mariés et femmes, deux belles familles. Asimu Bambi, Asimu Bambi, bien sûr, madame, soutien total à vous. Merci beaucoup, mon frère. Comment ça va là-bas? Téjane Amat, comment ça va? Pourquoi tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut écrire là-bas, je vais lire. Vous voyez? Si on n'avait pas ce mélange là, où on sort, où on mourit, qu'est-ce que nous, on allait faire? Ayakita, comment ça va, mon frère? Qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui? Mais même, 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 avec ça, les gens vont te traiter d'ethnou. Comment tu vas faire? À cause de la politique. Donc, pour être sincère avec vous, j'ai bien peur que les politiciens-là aient honte s'il ne faut pas attention parce qu'il y a une partie de la population qui ne va pas accepter des... Je vois ça déjà. Inchallah, ils ne vont pas accepter. Je fais partie de ceux-là. Donc, il faut bien bricoler vos affaires. J'ai dit à M. Cédé, les vidéos sont là. Je dis, ta priorité, c'est le pays. Un. Deuxième priorité, c'est ton parti politique. Troisième priorité, c'est toi. C'est-à-dire, quand les intérêts du pays viennent, tu te retires, tu t'occupes de ton parti. Quand dans ton parti aussi, ça ne va pas pour toi, tu as déjà préparé au moins cinq personnes ethniquement, là où ça va. Non, il y a la gramée, je n'ai pas... Il faut comprendre, j'ai fait une vidéo sur ça, il faut comprendre. C'est comme ça, hé, qui aime bien, chatte bien. Celui qui... Je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je n'attaque pas quelqu'un que je n'ai pas soutenu, mon frère. Il faut comprendre ça. À ma domicile, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Il faut comprendre cela. Moi, je dois attaquer CDD ici, sous toutes les formes, puis rien ne sont. vous-même, je vous attaque. Sous toutes les formes. Vous dites, celle-là, on ne l'écoute pas. On l'avait vu, ça avait qu'un frère. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? La fois dernière, je me suis... Les Mansabiladi qui venaient écrire ici, de temps en temps, les gens me disaient, j'ai dit, dès que Mansabiladi, on me montrait, on m'envoyait les trucs, je riais. La fois dernière, il m'a trouvé, je suis Amtro. Il est rentré, on l'a fait rentrer dans notre débat. C'est ce que vous devez comprendre. C'est comme ça la politique. Quand ça arrive au niveau de Guinée, tu plies ton parti politique, tu le mets à côté. Ceux qui sont pressés, qui vous dit que c'est eux qui vont gagner? Qui vous dit cela? J'ai dit tout ça ici. J'ai dit, moi j'ai eu deux grands miracles dans ma vie. Le premier miracle, c'est de porter ça. Deuxième miracle, 5 septembre. Comment? Est-ce que vous passez au 5 septembre, l'image d'Alpha Condé? Je ne veux pas faire fâcher mes anciens amis. Vous passez à l'image là? Vous avez vu le regard de ce monsieur le jour là? Malgré que moi ici, je l'ai traité de tout. On ne peut pas oublier ça. La personne qui a fait ça va avoir des ennemis toute sa vie. Je ne veux pas faire partie de ces ennemis là. Non. Je ne ferai jamais ça. pas avant 3 ans. Je l'ai dit. Depuis avant même qu'il dise 3 ans. 39 mois là. Je l'ai dit. Je suis une question de principe. Donc quand vous avez regardé quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, il faut capter sa personnalité. Celle-là, c'est ce genre. Quand quelqu'un a essuyé ta larme, une seule larme ici, mets-toi à la tête que si elle voit une larme sur l'autre, elle va aller là-bas? Ou il va aller là-bas? Quand ça va arriver, je suis contre, je l'ai dit plusieurs fois. Il y a des choses dont je suis contre. Liquider les gens pour leur âge, liquider les gens par rapport à leur ethnie. Je ne suis pas pour ça. Je suis contre aussi qu'on mette le feu pour anticiper les élections. Je suis quoi? Je suis une personne de principe. Ce n'est pas les vues qui vont changer ça. Moi, je m'en fous. Ce que j'ai dit ici, 70% ou 80% se réalisent. Tu me regardes, tu ne me regardes pas. Ça ne change rien. Ceux à qui je parle, je sais que quoi qu'il en soit, quelqu'un qui les connaît va regarder. Ceux qui les intéressent dedans, ils vont prendre. Si c'est raisonnable, ils vont prendre. Quand un truc me tient à cœur, je fais beaucoup d'invocations et puis ça prend. On va aller aux élections. Pourquoi pas? C'est possible. Mais ce que vous oubliez, surtout mes cousins, mes frères et mes anciens alliés sympathisants, vous oubliez une chose. Les dernières élections, il n'y avait que ces deux. Mais les prochaines élections, il y aura des bouvautés. Ça change tous les jours. C'est ça la politique. Quand je disais au monsieur de rester tranquille, patati patata, tout ce que j'ai raconté, que son canacat prend du monsieur, il ne casse. Il faut faire en sorte que la personne tombe dans son propre piège et puis tu te jettes sur lui. Mais tout ce qu'on dit de toi, je dis, mais il y a des autres qui vont parler. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait aujourd'hui? Il parle tellement. Je refuse. Je refuse. Merci, merci Amine. Je me suis rappelée de toi. Je refuse. Toi là. Toi là, vraiment, il faut essayer de dire. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui, les choses se passent comme ça se passe, moi, je ne prends pas la honte de quelqu'un, même si c'est mon papa, je dis, hé, là où tu vas, si tu vas là, Inchallah, tu auras ça, c'est Allah qui sait. Si on t'entrape là, tu n'es pas mon père, je ne te connais pas. Quand la honte finit, tu me retrouves ici. Mais, les gens sont en train de donner les conseils, n'importe comment, se taper la poitrine, on va faire ci, on va faire ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il ne faut pas instaurer un rapport de force toujours avec les gens, toujours, toujours un rapport de force avec les gens qui sont en place et qui vous ont enlevé quelque part quand même. Le plan qui était mis en place, c'était costaud, hein? C'était très, très, c'était du lourd. C'était vraiment du lourd. Mais ça ne fait pas qu'on était parti pour encore son autre mandat. C'était ça son programme. Si quelqu'un est venu écouter ça, ils sont de la même ethnie. Ils sont un peu du même réseau. Mettez-vous à sa place. Cette communauté, la plus grande partie, puisque tous les partis politiques sont à base communautaire, chacun vote pour son ethnie, la majorité. Ils vont aimer ce monsieur-là. Ils ne vont pas l'aimer. Vous pensez que nous, l'on va nous pardonner. Certains vont nous pardonner. Il y a certains qui ne vont jamais nous pardonner. Jamais ils ne vont nous pardonner. Jamais. Ils ne le font savoir tous les jours. À nous, les cougnans-cougnans, qu'on ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'ils vont pardonner. Et à l'avoir, moi, moi, je ne combats pas le monsieur-là pour l'instant. J'ai été très claire. Et je suis claire, je suis dessus. Je ne vais pas bouger le manchon-là. Dans le parti politique, la patience. Tu as un parti politique. J'ai dit tout ça. J'ai dit, c'est un grand parti, il y a des militants et tout. Même si quelqu'un d'autre, quand on sort le côté ethnique, tu as un bon jeune que tu as préparé, qui n'a pas un patronyme peu. Mais ça va encore donner une autre image de ton parti. Ce parti-là, ce n'est pas toi qui l'as créé. C'est quelqu'un qui te l'a légué. Mais, jusqu'à aujourd'hui, on cite leur nom. Bah, Mambadou, Siragio, Paul, Pierre, jusqu'à aujourd'hui, on cite leur nom. Ton nom aussi sera cité comme ça. Mais l'Africain ne voit pas ça. Mais je voulais que je dise quoi, que je fasse quoi. Je ne peux rien faire. Mais moi, si on m'attaque, je réplique des. Ça, ça ne laisse personne. Vous devez être habitué. Ah, vous me connaissez. Ou bien. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Vous avez vu les autres frères de l'autre côté là-bas. Comment on se saccageait. Ils ont insulté, fatigué. Ils ont fait tout. Je n'ai jamais regardé les vidéos jusqu'aujourd'hui. Jamais. Parce que je suis concentré sur un truc. C'est la finalité qui m'intéressait. J'ai gagné. Je m'en fous. Barry Asimou, comment tu vas mon frère ? C'est ça l'essentiel. Là où tu veux aller, tu connais là-bas. Tu as décidé d'aller à Matotou. Mais tout, partout où tu vas, tu t'arrêtes pour raconter des conneries. Mais dis donc, il faut avancer. Arrivée à Matotou, ce que tu dois faire, il y a une heure pour ça, peut-être, je ne sais pas. Donc, je pense que pour se battre là, peut-être que ça dépend de ton état d'esprit, de ton âme, je n'en sais rien moi. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Ce n'est pas structuré. Je ne comprends rien. Vous pensez que les bonnes personnes de Moussa Al-Fakonde veulent qu'ils soient jugés. Ils vont considérer ça comme une humiliation, une deuxième humiliation. Eux, ils vont prendre la charge là encore. Et la plupart de ces gens-là, ce sont ces connaissances, ces anciennes connaissances. On dit même que ce sont leurs bienfaites. Mais vous pensez à ces charges-là, mes chers frères et sœurs. Et vous mettre à leur place. Ça serait méchant. Et si ça devient haka, ces gens-là, ils vont nous fatiguer. Ils ne vont pas me fatiguer. Moi, je suis dans leur cas. Je ne vais même pas cacher ça. Vous savez, quand je suis quelque part, je suis là-bas. Je ne le cache pas. Je suis là-bas fait ou net. Tranquille. Il ne faut pas toujours s'opposer à tout. Non. Il faut savoir apprécier les bonnes choses. C'est dans ça là que toi aussi, tu peux gagner quelque chose. C'est-à-dire des idées. C'est-à-dire comment frapper l'adversaire. C'est-à-dire comment connaître son point de... comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Sa faiblesse. Il faut apprendre à connaître les gens. Le coronel, il ne parle pas. Il n'est pas très expressif. Moi, je suis très expressif. Expressif ou expressif. En tout cas, pour les gens qui connaissent quelqu'un, tu sens comment je suis. mais quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, ce n'est pas facile de capter sa personnalité. Tout ce que tu dis, il écoute, il dit oui. Il n'est pas d'accord, mais il est d'accord. En tout cas, il dit oui, j'ai compris. tu vas frapper celui-là comment ? Dis dans la main, je ne t'ai pas compris. Pourquoi pas ? On ne sait jamais ce que tu dis là. Il y a des gens qui m'ont déjà dit ça. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Pourquoi pas ? Inch'Allah, c'est Allah qui sait. Vous savez, c'est pourquoi ce que je vous dis là, il y a un an, on ne pensait pas ce qui se passe aujourd'hui ou bien. Donc, tous les dents s'accouvrent là, ils doivent se surpasser, montrer qu'ils peuvent sans s'écrire que c'est tel qu'un futur président. Ce n'est pas en l'éliminant. La seule chose que je suis d'accord pour éliminer, c'est la justice. Si on t'attrape là-bas, si les élections tu trouves en prison ou je ne sais pas quoi, ça, c'est notre problème. Mais éliminer quelqu'un par rapport à son âge ou bien quelqu'un qui veut se présenter, l'éliminer par rapport à son étude ou des trucs comme ça, je combats ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si la justice te coince, ça, c'est notre problème. façon dont on a coincé cassorite, on coince quelqu'un d'autre comme ça, vous allez régler vos problèmes là-bas. Ça, ça, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas changer ça. Donc, il faudrait qu'on sache, vous et moi, tout un chacun, ce qu'on veut. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'apparemment, ce n'est pas ce qu'on veut. Ou bien, certains ne savent pas. Et comme ça, là, ça va être compliqué. Moi, ça va, comme je vous le dis, les bandis là, ça seulement là, c'est mon cadeau. je ne savais qu'ils allaient mal finir, mais cassorite que je connais là, même M. Poussin n'est pas dehors pour dire quoi que ce soit. Si quelqu'un oublie ça, que parce que tu es pressé, et d'autres partis politiques aussi sont pressés, ils veulent, ils veulent les élections, vous croyez quoi? Donc, on est habitué, on se connaît, vous êtes mes cousins, mes amis, mes frères, mes alliés, on va se bagarrer, on va se frapper. Ah oui, après, le jour que la joie aussi vient, on fait la joie. C'est comme ça. Moi, je suis comme ça, c'est ma nature. Il faut comprendre ça. Je suis ouverte d'esprit. Je dis ce que je pense. Peut-être que c'est un défaut, au moins, on sait, on sait ma position, on sait ce que je veux, on sait où je vais. Il y a des gens qui m'écrivent sur un sujet, moi, je ne connais pas ça. Ils ont déjà appelé plusieurs fois. Je vais regarder ce que c'est exactement, parce que c'est un truc, c'est un truc spirituel. Donc, ces gens-là, s'ils me regardent de tout, les gens qui ont leur nom ici, il faut que vous prenez courage, il faut que vous vous surpassiez, il faut que vous vous dépassez, il faut que vous nous clouez nos bouches-là qui parlent de tout. Voilà. Il faut montrer que vous pouvez, que vous pouvez, que vous êtes valable, que vous êtes capable, malgré le jeune âge, que vous pouvez bien, bien vous débrouiller, faire quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire. C'est quoi quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire? C'est quelque chose que nous, on n'a pas l'habitude de voir. C'est quelque chose que nous, on ne connaît pas, comme couvraient les gens-là. Pour moi, c'est exceptionnel et extraordinaire. Pour leur personne, ce n'est pas bon, mais pour moi, c'est bon. Voilà, vous voyez, chacun défend ses intérêts. Moi aussi, c'est ça mes intérêts. Tout mon rêve, c'est de voir ces gens-là au procès, dans un direct, c'est-à-dire direct, un truc qui se passe en direct. On regarde. Il n'y a pas de tricher rien du tout. S'il y a les moyens de faire ça, ça, c'est, je veux voir ça. Mais ça, ce n'est pas des trucs qu'on ne peut pas faire comme ça, orgo-orga. La justice, elle est longue et délicate. Pardon. Vous allez faire ça, orgo-orga, et aussi, ils ont leur famille. personne, c'est des Guinéens. Ils ont leur, leurs gens, leurs, je ne sais pas comment on appelle ça, leurs adeptes, les gens qui sont derrière eux, nombreux ou pas nombreux, ceux-là aussi existent. C'est pas, tout n'est pas manifestation de rue, tout n'est pas parlé, tout n'est pas bagarré. Mais, quand quelqu'un est dans ses droits, ils vont réclamer leurs droits. Ils vont dire, ah, moi aussi, c'est mon père, c'est mon mari, ou c'est mon frère, ou c'est mon cousin, ce jugement-là, je ne suis pas d'accord, la façon dont vous avez fait, si je ne suis pas d'accord, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, l'État aussi dit, ah, nous, nous sommes dans notre droit, c'est vrai, ils ont fait ça, ils ont fait ça. c'est pas qu'ils voient, ah, qu'ils t'avaient pris, combien, ah, ok, bon, merci, au revoir, voilà la prison, non, voilà, comme procès des gangs, la modelle, mais la modelle, comment on appelle ça, la modelle directe d'arrivée, s'il y a, enregistrement, nous, 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 quand ils sont là-bas, là où ils sont, là où ils sont là, quand ils sont là-bas, c'est filmé, tout et tout, c'est sur, bon, voilà, on voit, on regarde, en temps, en temps réel, comme vous le voyez là, Inchallah, ça c'est une bonne chose, oui, ça sera une première, même ceux qui sont pressés des élections, ou quoi que ce soit, dans l'avenir, les familles de victimes, et tout, et tout, et tout, on va régler cela, écran géant, nous, moi j'ai dit ça, je veux ça, mais ce sont des personnes qui ne veulent pas cela, vous pensez qu'ils ne se battent pas, ils se battent, spirituellement, mystiquement, ils prient, et aussi prient, parce que ça sera une humiliation pour leurs personnes, une humiliation pour leurs gens, ils prient, c'est-à-dire, quand moi je vois certains Guinéens, ils sont en train de mener un combat, c'est comme s'ils sont seuls sur le terrain, c'est-à-dire, c'est comme si, et tant qu'à moi, je m'en fasse un roman, l'autre, c'est comme un match de football, chacun veut gagner, tu t'es entraîné, l'autre s'est entraîné, même la plus petite équipe au monde, quand elle va sur le terrain, elle espère gagner, le plus petit parti politique du monde, quand il va aux élections, il espère gagner une petite place, pourquoi pas la présidence, pourquoi pas, c'est ça l'objectif, il n'y a pas de petit parti, parce que ça change, ça peut changer à n'importe quel moment, il ne faut pas sous-estimer qui que ce soit, voilà les choses, aujourd'hui, lui, il est toujours en train de parler, ils sont toujours en train de revendiquer, avant, ce n'était pas des gens trop bavards, voilà, et je vous l'avais dit, j'ai dit, il y a des partis, ce sont eux vos adversaires, j'ai dit tout ça, j'ai dit RPG, oubliez ceux-là, laissez-les, là où le RPG est là, moi je sais, j'ai dit, oubliez-les, vous avez vos adversaires, tous les autres partis là, ce sont eux, ils ont bricolé leur président, voilà, là où c'est arrivé, moi je m'aime beaucoup, j'ai fait leur truc de RPG ici, ça là, j'ai dit c'est deux ans, vous faites troisième mandat, vous allez tomber, ça c'est la définitive, incha'Allah, j'ai fait, la vidéo elle est quelque part, il n'y a pas ce qui n'a pas été dit, si tu veux voir les injures, il faut aller là-bas, mais c'est où aujourd'hui, ça c'est un savoir, c'est une connaissance, c'est un don, que j'utilise avec une base islamique, c'est tout, j'analyse, quand je vois, je ne sais pas comment vous expliquer ça, voilà, oui Hadia, Hadia, il faut me regarder, il faut me regarder comme ça, et aujourd'hui, voilà le RPG, c'est ça, c'est comme ça, elle va laisser pareil, j'ai fait le truc, je l'aurais dit, hé, mes frères, calmez-vous, vous, 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 par, vous, 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 le guiné tout à fait mon frère on va pas soutenir passer soutenir la justice et mettre quelqu'un aussi dans une autre position de faiblesse il faut pas seulement pas ça à ta propre personne c'est ça que j'ai dit le colonel a dit qu'il a ses problèmes lui aussi vous voyez qu'elle personne qui va faire ça quelqu'un de son état guiné puisque tout est ethnique vous négligez cela vous savez le poids ethnique sur une personne qu'on dise que tu as tu as humilié ta communauté vous savez ce que c'est et que les images là circulent partout dans le monde entier vous connaissez le poids là donc si on analyse pas comme ça on a déjà tout oublié aussitôt moi je n'ai pas une mémoire de poules je ne peux pas oublier ça voilà il ya des choses qui sont en train d'être mis en place petit à petit que personne certaines personnes n'imaginaient pas moi sur cette page là si beaucoup de personnes ont les casseries ne sont pas arrêtés et j'ai dit c'est pas le moment le moins venu ça se fait là ça s'est fait par la classe de l'assassé fait autre chose aussi suffira une fois j'ai bien quelqu'un si j'ai dit mais vous voulez que cela passe tout en même temps en deux ans mais c'est à dire ton interlocuteur ne peut pas te respecter parce que ce que tu demandes là toi même tu sais que c'est impossible que ce soit quand je vois des gens dire on va organiser les élections en 15 mois on va organiser les élections en deux ans déjà on a huit mois quand on commence à s'étire j'ai dit tout ça j'ai dit dans un mouvement est mis dans un mouvement n'est pas beau on va tirer tirer dans ça ça a passé combien d'affaires dans ça on a bien à l'autre là aussi il est comme si rien n'est beau j'ai dit mais ça ça va en leur faveur j'ai dit ça ici oui ou non amine amine a bon rej j'ai dit ça ici oui ou non j'ai toutes les vidéos sont là moi personne ne peut me coincer ici inchallah tout ce que je fais je le fais propre quand je ne suis pas avec quelqu'un je dis que je ne suis pas avec toi tu ne peux rien me faire c'est qu'alpha quande son groupe n'a pas fait qui va le faire qu'est ce que je n'ai pas vu ici qu'est ce qui n'a pas été dit ici puisque même si tu ne regarde pas les vidéos les gens t'appellent ils font les conclusions ils te disent heureusement je n'ai jamais regardé heureusement je ne regrette pas aujourd'hui je ne regrette pas parce que ce que je veux ça c'est réalisé voilà c'est ça on se bat c'est pour gagner on se bat pas parce qu'on aime se battre c'est ce que je vous dis celui qui parle de justice tout le monde veut la justice mais la justice est très vicieuse mon frère la justice elle est très très longue elle est très très délicate quelquefois tu vas au tribunal en tant que victime tu es un ressort coupable il faut prendre tout cela en compte je vous dis il y aura beaucoup de surprises parce que eux aussi ne dorment pas eux aussi cherchent ils font leurs enquêtes ils sont dessus certainement je suis sûr donc toi tu vas venir là bas tu es sûr de toi que c'est toi qui est c'est toi que je ne sais pas quoi que c'est toi qui a raison ils vont te sortir des choses avec des preuves tu vas faire quoi ah tu vas dire encore que tu as subi une autre justice une autre injustice donc c'est très très délicat ceux qui ont voyagé peuvent s'en rendre compte et comme c'est une expérience nouvelle pour eux c'est des cobayes c'est des cobayes ça va pas être parfait 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 mais si on se met à décourager tout le monde comme je vous le dis ils vont se braquer ils vont essayer de rester beaucoup plus longtemps ça c'est normal mais qui veut faire la prison qui veut qu'on l'amène à la haine ou à la CPI toi tu veux mon frère tu ne veux pas mais c'est ce qui nous manque en fait c'est ce qui est triste qu'on passe qu'à nous à nous seuls et les autres on s'en fout ça peut pas marcher comme ça non surtout avec ce qui s'est passé avec tout ce qui s'est passé vous vous êtes là vous regardez les vidéos certaines personnes font les vidéos ils parlent seulement ils ont les vues ouïa 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 qui ne considèrent personne parce que tous ceux qui disent qu'est ce qui se réalise mais on sait que ce que tu dis c'est du ouïa ouïa les gens te regardent seulement depuis des années tu fais ça donc on considère pas c'est tout d'accord j'ai compris sali 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 amina 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 si ma mari d'ouïa veut trahir le peuple de guinée qu'il soit humilié sali sali j'ai récité amina 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 car que ça prenne si ma mari d'ouïa veut trahir le peuple de guinée qu'elle a l'humilie amina 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 qu'elle la prenne ton droit mais tu as dit si maintenant s'il peut changer ce pays s'il peut apporter quelque chose il peut devenir un bon musulman ouvrir la porte à l'islam c'est ça mon problème on est beaucoup de femmes qui sont voilées voilà qui se partent dans le sens islamique donner l'autorisation aux imams et tout et tout comme tout ce que je vous ai dit pour comprendre un peu notre religion pour que ce soit un mode de vie un style de vie et un état d'esprit sali sali c'est ma mari d'ouïa qui peut faire ça pour ce pays dans un an ou deux ans qu'est ce que tu vas faire tu es un musulman c'est ça il faut pas sous-estimer les gens quelquefois tu penses que ce que comme ce qu'il fait ça ne t'arrange pas tu penses qu'il est en train de trahir mais moi si ça m'arrange c'est ça qui peut mettre à sourire en prison en guinée qui qui peut mettre d'amour en prison damarou amadou damarou qui c'est tellement incroyable que certains pensent que c'est pas vrai qui peut attraper alpha condi tu l'attrapes rien ne sort pendant des mois et là encore en guinée la tranquille rien même une mouche ne bouge pas et arrêtez de sous-estimer le monsieur la 55 à la juge s'il a quelque chose de bon au fond de son coeur à la le juge sur ça si les hommes politiques sont pressés pour leur intérêt à la va juger sur ça celui qui n'est pas les bons trucs c'est lui qui tombera ça c'est pas ma force c'est pas ta force non moi je ne sous-estime personne c'est les gens qui veulent faire croire que ce que moi j'ai fait c'est grâce à eux non moi j'utilise un savoir que j'explique devant tout le monde je ne le cache pas j'ai dit à l'arrivée des dons à tout le monde utiliser les avec une base spirituelle islamique faites comme si faites comme si faites comme ça tu me regardes pas tu ne me regardes pas ça ne va pas changer maintenant je vous ai défié islamiquement vous êtes des visulmans ou bien quand tu pries tout le temps là tu écris ton commentaire en prière j'ai dit il faut faire tes prières je vais faire ma prière c'est tout c'est comme quand quelqu'un m'a dit qu'il m'avait quitté là-bas dans un an moi j'ai dit il va rester dans trois ans ou dans cinq ans chacun de nous va prier Allah mais je ne vous sous-estime pas s'il ya des gens ici qui ne gagnent pas de dossiers ils ont beaucoup de visibilité ils gagnent pas de dossiers ils doivent se poser des questions ce qui ne va pas mon frère ça c'est une réalité ça c'est encore une vérité que je suis en train de dire aux gens que facebook c'est une forme d'arnaque c'est pas les vues et si c'est le territoire de satan et le territoire du chétan tout ce qui parle sur le chiffre c'est satan c'est lui qui aime les chiffres il n'aime pas la qualité il aime la quantité si les gens utilisent un certain savoir honnêtement et sincèrement sali sali je pense qu'ils auraient gagné d'autres combats avant même que moi je ne vienne comment tu expliques comment je suis venu à faire de constitution tout ce que j'ai dit ça s'est passé les vidéos sont là fndc manifester je les explique on ne manifeste pas comme ça je n'ai pas dit que le rouge est interdit moi je porte comme ça non symboliser quelque chose avec un habit rouge la musique les si les ça dans la rue j'ai dit c'est pas bon changer ça changer vos habits je ne les ai même pas attaquer mais comme d'habitude c'est ça mon problème il fallait être FNDC avec mes 10 vues j'ai dit non moi je suis pas FNDC donc si tu n'es pas FNDC tu es RPG je dis je suis pas RPG non plus mais la constitution il y a des lois qui m'intéressent dedans donc c'est ça mon problème voilà maintenant si eux aussi après ils m'ont fait la guerre devant tout le monde ici ils ont oublié cette affaire de constitution je donne à Allah je le prie maintenant c'est toi aussi comme tu pris là dans toutes les vidéos sur tous les commentaires qui te dit que c'est mauvais Abdoul comment tu vas mon frère ils ont gagné le combat quel combat ils ont fait pas qu'à la fois qu'on ait quel moment vous avez combattu à la fois qu'on ait quel moment 10 ans moi je l'ai combattu c'est une coïncidence je considère comme une coïncidence on va laisser sur la position donc maintenant je suis parti chez Mamadi Doubouya ou bien voilà il faut pas vous sentir sous-estimé moi je n'ai pas de visibilité mais je ne me sous-estime pas tandis que ici c'est le chiffre qui règne mais malgré ce que je n'ai pas de visibilité et je ne me sous-estime pas tout je dis ici aussi j'ai proposé trois ans j'ai dit moi trois ans à partir de cela je commence à le combattre après quatre cinq ans tant 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 chacun n'a qu'à proposer les gens ils ont appelé c'est tombé sur ce que j'ai dit à peu près donc c'est ça je ne cache pas ce que j'ai fait c'est vous qui voulez me sous-estimer vous n'allez pas me sous-estimer non je ne vous ai rien apporté je vais aller rapporter à quelqu'un d'autre peut-être peut-être que je ne peux pas rapporter mais ici c'est pas la visibilité vous me regardez pas vous ne me regardez pas pas allez-y regarder mes anciennes vidéos il ya des gens qui regardent aujourd'hui qui m'appellent tout ce que tu as il ya deux ans tout s'est réalisé mais c'est vous qui voulait sous-estimer les gens mais ça ne me dérange pas moi je suis sûre mon truc j'ai pas de problème avec ça chaque fois que tu écris que dieu face à l'on a dit j'ai dit amina est-ce que j'ai dit le contraire je ne dis pas le contraire j'ai dit amina toujours combien je ne dis pas amina j'ai dit amina voilà et puis il ya une façon de faire de certaines personnes qui veulent s'imposer à toi moi on ne s'impose pas à moi ça par exemple vous auriez pu remarquer cela avec les rpg qu'est ce qu'ils n'ont pas fait qu'est ce qu'ils n'ont pas fait ici ils m'ont détourné de mon chemin ils m'ont pas détourné donc rien que ça ça là tu dois capter la personnalité de la personne pour comprendre que celle là là où elle est partie elle va rester là bas mais si certaines personnes n'ont toujours pas compris cela pensez que ce que les rpg ce n'ont pas réussi et vont réussir à faire cela on ne m'intimide pas de mon frère je sais pas si tu as une femme ou non ça c'est pas possible ça ne marche qu'il faudrait pas tenter ça ça m'énerve ça m'énerve plus que tout c'était le même problème avec fnd c'est à toi tu es rpg dans les commentaires j'ai dit mais j'ai le droit mais je ne suis pas rpg la rpg ce aussi on pensait que je suis avec eux j'ai dit non moi je ne suis pas rpg c'est et toutes mes vidéos de l'ufdg j'ai signalé partout je ne suis pas de l'ufdg mais c'était un crime ce que j'ai fait pourtant c'était des moments très délicat très très délicat très délicat extrêmement délicat oui mais bon il s'est passé ce qui s'est passé chacun n'a qu'à prendre sa route je ne suis pas la chose de quelqu'un personne ne m'appartient je n'ai aucun problème avec ça aucun quand je peux faire des vidéos je le fais ce qu'ils regardent ils regardent ce qu'ils ne regardent pas ça ne change rien à mon programme à ma vie je ne vis pas de ça je voulais déjà dit je ne vis pas de ça personne ne m'a jamais donné même un complet ça ne met je suis je je me prends trop au sérieux pour ça pour que quelqu'un me paye un de deux que je cache ce que je veux parce que parce que la personne va me faire quoi mon frère ou ma soeur quoi ce qu'on n'a pas pu faire qui va me le faire j'ai été la seule ici à m'asseoir pendant un j'ai dit que c'est l'assuré de l'eau qui a gagné j'ai voté pour lui pendant les élections j'avais la campagne c'est mon ami qui a fait que j'ai fait ça ou bien donc mon avis mon avis guillaume je n'ai qu'à amener ça ailleurs à celui qui est venu prendre celui qui se foutait de moi parce que moi j'ai pris le comportement d'un point de commune foutez c'est ça moi je suis dans ma logique vous avez toujours défendu la vérité monsieur donc c'est ça maintenant si certaines personnes parmi vous une certaine minorité ou une certaine majorité peu importe oui il ya toujours des doutes parce qu'on est sous-estime mon frère c'est ce que je disais tout à l'heure quand quelqu'un te gouverner tu penses qu'il n'a pas fait d'études il est bête quand quelqu'un te gouverne que tu penses qu'il n'est c'est un con et tu veux dialoguer avec lui il se dit intérieurement je suis con je suis bête je suis sale je suis tout ce que je suis mais je suis ton président et toi tu veux venir à ma place c'est une mentalité c'est tout non tout ce n'est pas ça je n'ai pas dit que c'est pas un combat noble dit je n'ai pas dit ça mais je vais dire que certaines personnes qui 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 pensent que c'est à dire on avait le même objectif c'est pour qu'elle fait qu'on débat il est parti mais malgré qu'il soit parti il ya des gens qui m'ont dit eh maintenant enfin on est parti c'est fini j'ai dit oui mais j'étais avec beaucoup de personnes il faut que je les accompagne faut que je donne des conseils pour comment et faire le reste c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait aujourd'hui ça devenait un problème pour moi c'est devenu un cri je suis devenu vendu je suis devenu hypocrite mon frère vous me connaissez très mal c'est ça qui me fait mal c'est à dire pendant à peu près un an toutes les attaques que j'ai subi ici et que moi même j'ai fait qu'on me traite d'hypocrite ça me fait beaucoup rire j'ai un visage je veux même pas que vous voyez ça et je le disais dans mes vidéos je dis si vous me connaissez vous n'allez pas me regarder il faut pas dire que une femme voilée ne fait pas ça il faut vous dire et si cela n'était pas voilée c'est là que je respecte allah et la force de l'islam comment ça peut te calmer voilà chacun n'a qu'à se battre je ne vais plus jamais mais les deux combats de quelqu'un et c'est fini soit je suis devant où je vous laisse dedans parce qu'après tout est mélangé et n'importe qui dit n'importe quoi voilà j'ai été traité de joueuse de cori de vieille plus vieille que mon mari moi mon mari est plus âgé que moi à cause de ça j'ai fait que maintenant il met pas le truc noir sur sa tête je lui avais dit je n'aime pas ça laisse tes cheveux blancs c'est très joli finalement je pense ça a coïncidé aujourd'hui il aime beaucoup les cheveux blancs il ya beaucoup de choses on ne peut pas dire tout ça donc tu dis que tu laisses à dieu voilà c'est tout c'est lui qui juge c'est lui qui sait juger celui qui connaît le fond de tout le monde mais quoi que tu fasses tu ne le fais pas avec une base islamique ça ne marchera pas mon frère c'est un musulman ça ne donnera pas je vais te terrasser 50 millions de personnes comme toi ça aussi c'est comme ça donc c'est pourquoi je suis parti du côté de mon mari parce que là-bas c'est risqué on dit que sa popularité avait baissé je suis parti par là-bas on va voir ce que ça va donner c'est tout il ya des gens sur facebook ici dit ton nom je vais je dis autre chose ils vont tomber c'est à la qui m'a donné ça mon frère n'est pas un débat n'est pas comment c'est à aujourd'hui va regarder les anciennes vidéos j'ai même peur que certaines personnes tombent sur ça pour ne pas que j'ai des problèmes heureusement je n'ai pas beaucoup de visibilité allah aussi fait ça pour la sécurité je n'ai rien caché quand je te dis mon frère ta coiffure là qui est concis comme ça ça représente telle 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 famille de djim ne le fais pas mon frère quand tu t'habilles en militaire tu fais une vidéo tu représentes telle famille de djim moi peut-être que je représente l'islam je vais t'écraser 50 millions de personnes comme toi manchal n'a pas la grâce par là c'est comme ça mais ça beaucoup les personnes néglige ce que j'ai dit et non leur pg a fait pareil je voulais tranquille bah ça c'est bien je reprends à sali sali je reprends pas à toi tu n'es pas la seule personne que le bon dieu écoute voilà lui là il écoute tout le monde sali mais vous ne me comprenez pas je veux que vous allez vers lui pour que vous me montrez qu'il vous a écouté faites partie de mamadie d'oubouya c'est tout c'est pas méchant c'est pas la bagarre je veux que vous compreniez le côté islamique là c'est ça mon problème parce que moi c'est ça qui va m'aider c'est ça qui va faire que la guinée va aller dans ce sens là parce que c'est ça qui nous fatigue si vous avez compris ça depuis très longtemps qui a des façons de faire qu'il faut pas faire même dans les vidéos on sera loin aujourd'hui parce que ça représente tout les drapeaux représente quelque chose les coiffures les habits les coiffures des filles même les garçons la coupure que vous faites ici là vous faites ça vous coupez ici les loques se représente quelque chose tout ça ça représente des choses c'est ce que je vous explique voilà vous faites comme vous voulez c'est tout vous faites vous prier un peu interdit à quelqu'un de prier salut non je peux pas vous interdire de prier justement c'est ça mon gros problème il faut faire les choses dans ce sens là c'est juste un rappel vous êtes avec dieu depuis la naissance j'ai compris ça mais apparemment on dirait que ça marche pas moi je viens de commencer je viens de découvrir à là ça fait pas longtemps voilà mais il me le rend bien tout ça que je veux il le fait machin là pas la grâce d'allah oui donc je reste là bas si vous êtes content c'est très bien je suis contente pour vous si vous n'êtes pas content mais il faut une remise en question il faut pas tout prendre comme une attaque ce n'est pas une attaque ça c'est ma nature je suis en train de dire ce que je pense toi aussi tu dis ce que tu penses mais ne pense pas que ce que tu penses je suis obligé de le faire je ne peux pas penser que ce que je pense tu as obligé de le faire non abdallah timba franchement madame j'ai la même perception des choses que vous nous devons pas aussi se précipiter à ce que cette transition soit courte mais plutôt à ce qu'elle arrive à résoudre les les vrais problèmes et qu'elle soit terminée par une élection libre et transparente à mon frère c'est ce que j'ai dit tu penses la même chose que moi quelqu'un d'autre passe le contraire que toi et moi maintenant quand tu penses la même chose que moi nous on va se battre pour ce que l'on veut ceux aussi qui pensent comment on appelle ça le contraire de nous et aussi vont se battre pour ce qu'ils veulent tu comprends voilà c'est ça que j'essaie de dire mais depuis à peu près un an il ya des habitudes j'ai dit aux gens de changer il ya des gens qui pensent que l'islam c'est mémoriser le courant et c'est si c'est ça maintenant si leur combat réussit moi je pense que ça ne réussit pas c'est ce que je pense parce que combattre alpha condé pendant dix ans moi j'ai découvert beaucoup de choses qui n'étaient pas normal maintenant si je dis ça que ça dérange les gens ou certaines personnes je leur présente mes excuses c'est tout mais je préfère quand même le dire à cause de demain parce que demain je vais dire quelque part que à moi je disais on va dire la dame là elle ment elle n'a pas dit elle n'a jamais dit c'est ça sinon mon frère moi par exemple tu peux dire que ce que j'ai fait c'est pas beau tu peux dire ça ce que je fais ce que c'est pas bon mais si je suis heureuse dans ce que je fais est ce que je demande à mon créateur il le fait on va pas se comprendre je vais te dire que tu ne gagne pas de combat je peux te dire que tu n'es pas bien que tu es mauvais que tu es vilain que tu es bandit mais toi au fond de toi tu es satisfait de tes luttes et de tes combats est-ce que tu comprends c'est ça c'est ça après c'est ton état d'esprit c'est mon état d'esprit il ya certains ici qui sont dans la même optique que moi il ya d'autres qui sont contraires à moi mais vous n'allez pas vous imposer votre élection votre démocratie non nous allons vous battre j'ai fait des vidéos je fais pas de vidéo comme je vous dis de temps en temps quand j'ai le temps je fais moi il ya des mois une semaine dix jours je ne fais pas de vidéo deux semaines ça arrive cette phase là est restée il ya des mois même deux trois mois je crois il ya quelques temps je faisais pas de vidéo il ya peut-être un an deux étaient deux ans au début pas trop je fais pas de publication rien du tout mais comme je le dis il ya deux trois personnes ici comme le frère qui vient de dire qu'on est dans le même et dans la même et dans le même esprit comment il va savoir qu'il ya quelqu'un dans le même esprit que lui s'il n'a pas regardé ma vidéo comment il va savoir mais elle a regardé ma vidéo quelqu'un d'autre aussi va regarder ou bien un de ses amis ou un membre de sa famille ou un de ses collègues il va dire ah il ya une dame là qui ment beaucoup mais ces mensonges coïncident elle aussi elle pense la même chose que nous toi aussi je lis tes commentaires il ya des gens qui seront dans le même état d'esprit que toi même s'ils te connaissent pas et voilà tu as vu non il ya des gens qui la dame là elle est pour un truc elle a des gens qui sont avec elle mais il ya des gens aussi qui sont contre ce qu'elle dit donc nous aussi on va se battre c'est comme ça mais il faut qu'on se respecte on va pas s'imposer aux gens je n'aime pas ça j'ai horreur de ça comme ceux qui venaient insultés ici tu es bâtard tu es maudite tu défends un diallo vous avez oublié moi je n'ai pas oublié ça car si j'en ai sur ta maman les gens lisent les boussous là d'autres personnes les attaques à être comme on a plein de personnes qui me disaient toi tu es quel genre d'espèce tu es quel genre de personne j'ai dit que non si on les insulte allah va retarder mon combat je vais laisser dieu s'occuper d'eux donc on se comprend pas pas du tout du tout du tout c'est pas parce que j'ai le même groupe qu'une personne que vous avez le même objectif non tu es certainement militant d'un parti politique tu veux que ton président de parti soit au pouvoir mais mon frère tu as parfaitement raison tu as raison à m'illimiter mais mon frère je ne me vois pas pour la démocratie j'ai critiqué la démocratie si pendant des années c'est pourquoi les gens ne me partageaient pas et je leur ai dit que aucun de ceux là ne sera au pouvoir alpha va partir inchallah on dit que toi c'est madame j'ai dit vous allez voir mais alpha soit disa il a gagné pendant les années il a gouverné il n'a pas gouverné celui qui a dit qu'il a gagné il a récupéré il n'a pas récupéré je suis pas alors je ne suis rien du tout ça coïncide seulement mais mes zéro zéro connaissance là j'explique ça ici devant tout le monde moi je fais comme ça je fais comme si je fais comme ça ça me met en danger mais je le fais à cause de demain parce que je connais l'africain il ya beaucoup de personnes qui connaissent ce que je connais mieux que moi mais ce n'est pas avec une base islamique de deux ils ne veulent pas que les autres sages il garde pour eux il ya des gens qui me font la remarque pourquoi tu dis ça en public j'ai dit mais c'est moi qui ai créé moi je suis là j'ai dit que j'ai rêvé tout le monde a qu'à porter ça je sais en france mon frère tu as une de tes soeurs qui peut faire ça et je ne crois pas honnêtement et sincèrement je demande à allah toutes les nuits qu'il fasse que l'islam prions 1